Bienvenue dans le 19-20 politique avec Gilles Bernalstein, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Notre invité ce soir, Hugo Bernalicis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la France insoumise du Nord. On va venir tout de suite à cette liste gilet jaune qui s'annonce. Mais d'abord, le projet de loi anti-casseur est examiné à l'Assemblée, à la Commission des lois. Hier, vous assistiez à l'audition de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Il a indiqué que samedi prochain, les policiers qui vont user de ce lanceur de balles de défense auront une caméra. Ça vous rassure, vous qui êtes très critique par rapport au projet de loi et par rapport au ministre de l'Intérieur ? C'est une formule que j'emploie souvent, mais c'est mieux que si c'était pire. Je préférais qu'il n'y ait plus l'usage de ces lanceurs de balles de défense ou plus couramment appelés flashballs, parce que ça fait des dégâts, qu'on filme ou qu'on ne filme pas. Les gens qui reçoivent ces balles de défense, vous avez en plus des confrères journalistes qui en ont reçu, c'est des rotules explosées, c'est des côtes complètement cassées, c'est des gueules arrachées, des gueules cassées, on pourrait dire. Donc, moi, je suis pour l'interdiction de cette arme, comme le défenseur des droits. Mais en tous les cas, je pense que le fait d'avoir mis ces caméras piétons fera, j'espère, diminuer le nombre de tirs. Parce qu'il y a tout un nombre de cas où le tir ne semblait pas être de défense. Quand vous voyez quelqu'un qui part en courant dans la rue et des policiers qui tirent derrière sur la personne en courant, je pense notamment aux pompiers volontaires qui étaient dans le coma, qui est sortis du coma, fort heureusement, et qui va mieux et tant mieux, il est en train de partir en courant. Ce n'est pas le cadre d'emploi de cette arme. Alors, l'actualité ce soir, c'est aussi la création de cette première liste gilet jaune, en tout cas d'une liste gilet jaune, qui est menée par Ingrid Levavasseur, dont la Constitution a été annoncée. Les dix premiers candidats sur la liste, eh bien, on les connaît désormais. C'est plutôt des citoyens, des salariés relativement jeunes, des Français, on va dire, comme tout le monde. C'est une bonne chose ou pour vous, France Insoumise, c'est un risque ? Écoutez, à partir du moment où les gens font de la politique, s'impliquent, constituent leur liste, je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou c'est mal. C'est justement caractéristique d'une vitalité démocratique. Après, est-ce que tous les gilets jaunes vont voter pour une liste de gilets jaunes ? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il n'y aura qu'une seule liste de gilets jaunes ? Je n'en suis pas sûr non plus. Mais on est libre dans ce pays, c'est la démocratie. Donc, si les gens veulent constituer des listes, qu'ils le fassent, tant mieux. Après, ce sont les électeurs qui tranchent avec leur bulletin de vote. Mais Haïk Chahignan, qui est un des leaders du mouvement et qui figurera sur la liste, a dit qu'elle n'était pas opposée au mouvement social, qu'elle était complémentaire. Donc, ça peut offrir un débouché pour des gilets jaunes de gauche ? Contre vous, si je puis dire. Oui, après, honnêtement, sur l'analyse tactique et stratégique, on va dire, vous voyez bien que dans les sondages d'opinion, ça fait le jeu d'Emmanuel Macron que d'avoir des listes gilets jaunes, parce que ça va disperser des voix dites progressistes, en tout cas opposées au gouvernement, alors qu'il faudrait les concentrer, les centraliser sur une force d'opposition centrale. Donc, nous, on continuera à faire notre campagne. De toute façon, on est un peu tous des gilets jaunes. Moi-même, samedi dernier, j'étais avec mon gilet jaune dans la rue. Alors, est-ce que je suis un faux gilet jaune ? Je n'ai pas l'impression. Je suis plutôt en adéquation avec ce qu'il se raconte dans ce mouvement. Et en plus, on va dire que ma question au gouvernement contre M. Castaner m'a valu plutôt de la reconnaissance de la part de beaucoup de... Sur les violences policières dans les manifestations gilets jaunes. Exactement, m'a valu beaucoup de reconnaissance de leur part localement à Lille, en tout cas. Donc, après, c'est le jeu politique. Mais de toute façon, moi, je l'avais dit sur un plateau, si on a une liste gilets jaunes, et s'ils arrivent à avoir un, deux, trois, quatre, plus d'élus, peu importe, si leur vote au Parlement européen, c'est de lutter contre les directives de libéralisation des services publics, pour qu'il y ait plus de services publics dans nos pays, si c'est pour lutter contre le libre-échange qui détruit nos économies, si c'est pour lutter contre le glyphosate et tous les pesticides qui nous polluent la santé, mais je dis que ça fera des alliés supplémentaires à la France insoumise au Parlement européen. Je veux dire, à un moment donné, encore une fois, ce sont les Français qui tranchent avec leur bulletin de vote. – Toujours ce sondage donne maintenant une nette avance à la liste La République en marche, alors qu'on ne la connaît pas, on ne connaît pas la tête de liste, quatre points devant le Rassemblement national à 23,5. – C'est extraordinaire les sondages quand même, on ne connaît rien, mais on a des chiffres. – C'est quand même le deuxième sondage de fuite qui donne La République en marche en tête. – Oui, il y en a plein, il y en a plus, il y en a plus que ça d'ailleurs. – Est-ce que le président de La République est en train, d'une certaine manière, de réussir sa sortie de crise ? – Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que non, et que tout ça est très éphémère et de toute façon très fluctuant et très mouvant. Ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a une volonté d'absorber, d'aspirer définitivement ce qu'il reste de la droite, enfin des Républicains. Et qu'on ait une polarisation autour de trois pôles, vous avez l'extrême droite, fascisante, donc le Rassemblement national et puis Dupont-Aignan. – Non, il n'y a plus que deux pôles. Quand on regarde ce sondage, il y a le Rassemblement national. – On n'existe plus, c'est fini. – Mais vous êtes en dessous de 10, ils sont tous les deux au-dessus de 20. Non, mais ce ne sont pas des pôles égaux, donc il y a une certaine polarisation entre le Rassemblement national et la République en marche. – Écoutez, ce n'est pas ce que je ressens dans le pays, ce n'est pas ce que je ressens dans les mobilisations, ce n'est pas ce que je ressens dans les discussions, ce n'est pas les retours que j'ai du terrain. Donc moi, le sondage, c'est une… je ne vais même pas dire une science. – Mais le grand débat, ça marche ? – Non, je n'ai pas l'impression. – Il y a du monde, ça se passe bien ? – Il y a du monde, c'est vous qui le dites. Moi, quand je vois à Roubaix, il y a eu un débat, il y avait 40 personnes. Vous faites une réunion de la France insoumise, il y a plus de 40 personnes. Donc je ne sais pas, la France insoumise, ça marche ? C'est à la conclusion ? Non, mais vous voyez, toutes les choses, tout ça est très relatif. Et par contre, c'est vrai que les gens aiment débattre dans ce pays. Et tant mieux, et nous, nous aimons débattre. Tout le monde aime débattre. Donc quand vous demandez les gens s'ils sont pour le débat, bien sûr que vous avez des scores extraordinaires. Par contre, quand vous demandez aux gens est-ce qu'ils pensent qu'il va ressortir quelque chose de ce débat, est-ce que l'exécutif va faire ressortir quelque chose du débat, là, vous avez, dans vos sondages, des scores assez pitoyables et assez faibles. Parce que les gens ne sont pas dupes. Mais les gens ne sont pas dupes ! Une dernière question, quand même. Je reviens sur cette liste gilet jaune, Hugo Bernalicis. Est-ce que, quand même, ce n'est pas un échec pour vous ? Finalement, la France insoumise... Mais qu'est-ce que vous voulez que c'est un échec ? Je termine juste ma question. Vous voulez absolument me faire dire que c'est un échec ? Mais non, pas du tout. Je termine ma question. Si, c'est dans votre question. Est-ce que la France insoumise n'a pas vocation à organiser le mouvement social ? Là, finalement, le mouvement social s'auto-organise. Non, on n'a pas vocation à organiser le mouvement social. À lui offrir un débouché politique. Jean-Luc Mélenchon a toujours dit ça. À lui offrir un débouché politique, oui. Mais ça, on ne pourra le vérifier que quand les bulletins de vote seront mis... D'accord. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop. C'est vous qui le dites, encore une fois. Je le dis. C'est vous qui le dites. Encore une fois, moi, je vous le dirai quand il y aura les bulletins de vote dans l'urne. Et on verra. Et n'advienne que pourra. Et encore une fois, ce sont les Françaises et les Français qui tranchent. Pas les sondages. Pas vous. Et quand bien même pas moi, en réalité. Ce sont eux qui tranchent avec leur bulletin de vote. Donc, on fait notre proposition politique. Et je pense que nous sommes reconnus dans notre positionnement politique à un certain nombre de reprises. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'espère que ça portera ses fruits, y compris électoralement. Merci beaucoup, Hugo Bernalissi, de cette première réaction. Gilles, on se retrouve demain pour un nouveau 19-20 politique. À votre place, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France.